Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les meilleurs conseils et stratégies pour surmonter toutes les formes de dépendance. Il est bien connu qu'il est toujours difficile de surmonter une dépendance, qu'il s'agisse de cigarettes, d'alcool, de sexe, de jeux vidéo, de malbouffe ou même de réseaux sociaux. Les dépendances peuvent être variées et multiples, et ces comportements incontrôlés peuvent sérieusement altérer notre qualité de vie. Heureusement, il existe des solutions efficaces pour les surmonter durablement. Découvrons-les ensemble. Comprendre la dépendance Qu'est-ce que la dépendance et pourquoi est-il important de s'en débarrasser ? La dépendance se caractérise par un besoin physique ou psychologique intense et irrépressible qui ne peut jamais être pleinement satisfait sur le long terme. Elle implique généralement des comportements nuisibles que la personne peine à contrôler et auxquels elle se soumet régulièrement. Depuis toujours, les hommes ont démontré qu'il existe une grande variété de dépendances. Certaines, comme la cigarette ou l'alcool, sont bien connues et facilement identifiables, tandis que d'autres mettent plus de temps à être reconnues. Par exemple, un adolescent constamment accroché à son téléphone peut également être dépendant. La dépendance est en réalité une forme de privation de liberté. En ayant besoin d'un objet ou d'une substance externe, on devient esclave de ce dernier, ce qui peut perturber profondément notre quotidien. Comme le disait le Dalaï Lama, le vrai bonheur ne dépend d'aucun être ni d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Bien que dans notre société actuelle il soit presque impossible de ne dépendre de rien d'autre que de soi-même, nous pouvons toutefois entreprendre des démarches pour réduire au maximum les dépendances dans notre vie quotidienne. Nous avons aussi le pouvoir de modifier notre réaction face aux événements extérieurs, ce qui nous permet de rester maître de notre bien-être. Les coûts de la dépendance Certaines dépendances posent peu de problèmes concrets. Par exemple, être accro aux fruits pourrait ne pas avoir de conséquences néfastes. Cependant, la plupart des dépendances deviennent rapidement problématiques, car l'objet désiré entraîne des conséquences négatives. Certaines dépendent de la santé, d'autres entraînent des ruptures familiales, professionnelles ou sociales, ou encore des pertes financières considérables. Ces effets néfastes sont souvent entremêlés. L'objectif n'est pas simplement de vaincre une dépendance, mais d'améliorer considérablement la qualité de votre vie et celle de vos proches. Comprendre les origines des dépendances Les dépendances ne se développent pas par hasard. Bien que l'origine génétique soit à considérer, les études psychologiques montrent que les personnes les plus vulnérables aux addictions sont celles qui ont un manque à combler. Les dépendants cherchent inconsciemment à trouver dans leur addiction ce qui leur fait défaut, et à atténuer la souffrance causée par ce vide intérieur. Les expériences vécues durant la petite enfance, notamment entre la période prénatale et l'âge de 6 ans, ont un impact majeur sur notre perception du monde à l'âge adulte. Les mécanismes psychiques inconscients mis en place à cette époque influencent nos comportements actuels. Il est donc important d'examiner cette phase de notre passé pour mieux comprendre les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. De nombreuses dépendances sont liées à une insécurité affective, souvent exacerbées par des phrases comme « tu seras gentil si tu ranges ta chambre ». Ce type de chantage affectif contribue à une grande instabilité intérieure, car l'amour de la figure d'attachement devient conditionnel et dépend des performances réalisées. Prendre conscience du problème Reconnaître une dépendance est le premier pas vers sa résolution. Beaucoup de personnes dépendantes refusent de voir la réalité en face et tentent de se convaincre qu'elles n'ont aucun problème. C'est ce qu'on appelle le déni. Prendre conscience de son addiction est crucial pour pouvoir la combattre efficacement. En comprenant les mécanismes derrière votre dépendance, il devient plus facile de la démanteler. Se détourner de ses addictions une fois que vous avez identifié la cause de votre dépendance, il est temps de passer à l'action. La première étape pour vaincre une dépendance est de s'en éloigner. Il est crucial d'éviter les tentations. Plus l'objet de votre addiction sera à votre portée, plus vous serez tenté d'y recourir. Il est donc préférable de vous éloigner autant que possible de cet objet, tant physiquement que psychologiquement. Par exemple, si vous essayez d'arrêter de fumer, évitez les lieux où l'on fume et les pauses cigarettes habituelles. Si vous souhaitez surmonter une dépendance au jeu vidéo, ne restez pas à la maison à côté de votre ordinateur, mais sortez et ayez l'esprit occupé autrement. Ces précautions sont surtout nécessaires au début, lorsque vous êtes le plus vulnérable. Plus la dépendance diminuera, plus vous serez capable de gérer la situation sans danger. Trouver des substitutions pour surmonter une dépendance, il est souvent utile de trouver des alternatives. Par exemple, les patchs à la nicotine peuvent aider à arrêter de fumer, tandis qu'un burger végétalien fait maison peut remplacer une envie de malbouffe. Lorsqu'une substitution ne fonctionne pas et que vous êtes sur le point de craquer, il vaut mieux chercher un compromis, comme réduire progressivement le nombre de cigarettes fumées dans la journée avant de les arrêter complètement. Cette méthode permet une transition en douceur pour votre corps et votre esprit. Il est essentiel de rester fidèle à votre plan et de faire évoluer les compromis étape par étape jusqu'à l'arrêt total de la dépendance. Être bien entouré si vous tentez de surmonter une dépendance, le choix de votre entourage est crucial. Nous sommes souvent influençables, surtout en période de fragilité. Entourez-vous de personnes capables de vous motiver, de vous encourager et de vous soutenir. Privilégiez les relations sincères et bienveillantes, car la compréhension et le soutien des proches sont essentiels dans la lutte contre une dépendance. Se faire aider par un professionnel Certaines personnes parviennent à vaincre leur dépendance seules, mais d'autres auront besoin de l'aide d'un professionnel, comme un psychologue ou un addictologue. Un suivi médical ou psychologique peut être extrêmement bénéfique, car les professionnels disposent de compétences et d'outils qui ne sont pas toujours accessibles à vous ou à vos proches. Il est important de tirer parti de leur aide, tout en gardant le contrôle de votre démarche. Participez à des groupes d'entraide Les groupes de soutien, également connus sous le nom de Peraidens, offrent une aide précieuse. Ils permettent d'échanger sans jugement avec des personnes qui comprennent véritablement votre situation. Ces groupes sont efficaces pour briser l'isolement et rester actifs dans votre parcours de guérison. Vous pouvez vous rapprocher d'associations luttant contre les addictions, qui proposent souvent des groupes de paroles ou d'entraide mutuelle. Ces groupes utilisent parfois des supports intéressants, comme des activités artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501